Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux république démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC 28216, au Canada 6377 boulevard Monk H4 E3 H8, à Kinshasa, au numéro 32 Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léma et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Merci de suivre vos repères, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur ainsi que le privilège de reprendre, je dirais, mon fauteuil une fois encore de plus après un bout de temps d'absence. Le Seigneur nous a fait grâce et le Seigneur nous a soutenu. Je suis émerveillé de vous présenter ce nouveau numéro avec une personne si particulière que vous allez devoir découvrir dans les minutes qui suivent. Je dis merci à IMAGIC qui continue à faire du bon travail et par rapport à les images qu'il a en train de produire pour repères. Merci beaucoup pour tous ceux qui veulent faire leurs images, les visuels, je ne sais pas moi, les candidats députés. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est IMAGIC. Vous pouvez contacter et on vous enverra carrément l'adresse pour vous y rendre. Et aussi, il y a le partenaire service qui est un partenaire qui soutient cette grande émission, repères et met à votre disposition. Vous tous qui avez des services, partenaire service, prend en compte tous vos besoins. Vous avez besoin, vous avez des services sur la restauration, événements, hébergements, nettoyage, recession, marketing, consulting et divers. Tâchez de contacter partenaire service. Le partenariat service prendra en compte toutes vos préoccupations et vous donnera un bon service. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui, repère un nouveau numéro et un numéro spécial parce que je reçois une personne assez spéciale. Pour moi, particulier, c'est un mémé, quelqu'un qui nous a inspirés pour que nous soyons aujourd'hui dans les médias ce soir. Lui, c'est Marius Munga. Il est animateur culturel, journaliste, producteur, détenteur du trophée Mwanamboka, ancien journaliste de TKM et de Raga. Avec lui, nous allons devoir parler de tout et sauf de revient. Manus Munga, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Jules, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous ? Très bien, ça ne se voit pas ? Oui, ça se voit que vous allez très bien. Bien qu'avec votre agenda très chargé, mais vous nous avez fait honneur de venir sur notre plateau. Je ne pouvais que dire oui, d'abord parce que par respect pour toi, cher Jules, pour m'avoir invité. Merci et surtout pour honorer notre chaîne Congo Buzz, dont je suis particulièrement depuis les États-Unis, dont je suis quelque part fan pour certaines émissions. Et je ne pouvais que dire oui, donc c'est moi qui suis honoré. Merci de m'avoir sur ton plateau. C'est nous qui vous remercions. Bon, alors, pour ne pas perdre du temps, je voudrais commencer par une question qui particulièrement moi j'avais suivie et qui m'avait un tout petit peu dérangé. Mais je ne veux pas entrer là-dedans par rapport à la guéguerre qu'il y a entre un confrère journaliste et l'artiste, Fali Poupa. Mais il y a une personne qui, dans une émission, a dit « Cher René, vous qui êtes là, depuis des lustres, j'aimerais que vous puissiez éclairer l'opinion, ceux qui nous suivent. Est-ce que le journalisme est un métier de raté ou c'est un métier aussi facile que tout le monde peut entrer là ? » Bon, d'abord, je ne sais pas qui a fait ces déclarations, que je trouve graves, pour un confrère que je respecte beaucoup. Je ne pense pas que le travail qu'il fait est un travail facile. Il fait un travail très, très, très difficile parce que, de fois, les gens... Bon, enfin, il y a journalistes et il y a journalistes. Il y a des journalistes qui font leur travail et c'est un travail assez compliqué, très difficile à faire. Il y a ceux qui se battent chaque jour, comme Israël Mutombo, pour essayer de nous informer. Et bon, après, comme on dit, les réseaux sociaux, comme tu sais, a donné la parole à des gens qui, hier, ne pouvaient pas parler. Et tout le monde peut s'exprimer aujourd'hui sur notre métier. Mais je veux dire que notre métier, il est noble. Notre métier, c'est un métier de valeur sous d'autres essieux. Et les gens qui le voient comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu, comme on dit, des brébis galeuses dans notre métier qui, d'une certaine façon, ont terni l'image de ce métier qui est noble, pour lequel je me sens personnellement appartenir. Et que je sais ce que ça coûte d'être journaliste, un bon journaliste, et que quelqu'un qui vient dire que c'est un métier comme il le qualifie, peut-être qu'il fait allusion à quelqu'un d'autre que lui pense être à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça touche la personne qui l'a citée. Très bien. Le journalisme, c'est un métier noble. Et c'est aussi, moi, j'ajouterais, c'est un métier pas facile. Il faut avoir le cœur pour faire ce travail ici. Les gens pensent que se tenir là devant les caméras, c'est comme une aventure, mais ce n'est pas une aventure, c'est un métier très difficile. Alors, Marius Munga, aujourd'hui, les gens vous connaissent, les gens vous voient, les gens voient les exploits que vous êtes en train de faire aujourd'hui à la télé. Pour ne pas trop s'attarder, prendre beaucoup de temps, j'aimerais, comme on dit en anglais, in a nutshell, in a few, que vous puissiez un peu nous parler. Parce qu'il y a une image, peut-être si la régie a été prête, allez peut-être nous montrer, de qui quitte à la VOA d'Amérique. Donc, parlez-nous un tout petit peu, en fait, de ce témoignage. Comment êtes-vous arrivé, quitté de Kikuiti, arrivé jusqu'à la VOA ? Je peux, si je commence à raconter, ça peut nous prendre de l'émission. Oui, mais je sais que l'histoire est assez... Alors, non, le titre de Kikuiti à la Voix de l'Amérique, c'est vraiment un titre qui montre mon parcours d'où je viens et où je suis arrivé. C'est un titre pour motiver des jeunes comme moi, qui viennent de l'intérieur du pays, qui viennent de Kikuiti, ou de Boma, ou de Manono, pour leur dire qu'on peut partir de là et arriver quelque part dans son métier. C'est ça le titre de Kikuiti à la VOA de l'Amérique. De nulle part à quelque part. Je ne pense pas que c'est de nulle part. C'est de nulle part vu du quinoa, qui pense que quelqu'un qui vient de l'intérieur, il vient de nulle part. On ne vient pas de nulle part, on vient d'une famille, on vient d'une école. Et puis, on a la chance aussi, si l'environnement dans lequel vous évoluez vous le permet, d'évoluer. Donc, j'ai commencé à Kikuiti à la radio Tomisa, qui est une radio catholique des jésuites et de Kikuiti. Je parle de mon métier. Mais sinon, si tu dois partir de mon éducation, j'ai étudié. Je ne suis pas né à Kikuiti. Moi, je suis né à Kaemba, à la frontière vers l'Angola. Je suis arrivé à Kikuiti, je crois, à l'âge de 9 ans, 9 ans, 10 ans, 9 ans. Après, je suis arrivé à Kinshasa à l'âge de 11 ans. Je suis allé à l'école, de la première CO à l'époque, jusqu'en 6e des humanités. J'ai étudié à Mongafoula. Et quand j'ai fini mes études humanitaires, je suis allé étudier à Kikuiti parce que les universités étaient meilleures là-bas, à l'université de Bandungu. C'est là que j'ai commencé à la radio, qui s'appelait la radio Tomisa. Et après la radio Tomisa, j'ai fait des émissions qui ont été bien accueillies. Et je suis venu à Kinshasa. J'ai tenté ma chance aussi parce qu'il y avait à l'époque deux grands médias privés dont la RTKM et Raga FM. Donc j'ai eu la chance d'être embauché malgré multiples difficultés à la RTKM. Et là, Dieu merci, j'ai créé une émission qui m'a créé, Jeudi Marius, qui était l'une des émissions la plus suivie de la radio à l'époque. Et de là, les gens voulaient me voir à la télé, je suis passé à la télé. La transition était difficile parce que quand on te suis à la radio, tu n'es pas forcément la même personne à la télévision. Donc il fallait aussi, de ce côté-là, essayer de convaincre à la télé. Dieu merci. Est-ce que c'était facile pour devoir convaincre à la radio ? Parce que déjà au niveau de la radio, les gens étaient déjà habitués avec ce sang très magnifique qui est bercé. Déjà le mot facile, cher Jules, je l'ai compris depuis le début, ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je pense que rien de tout ce qui est grand n'est facile. Ça n'existe pas. Si on veut être très grand, attendez-vous que ce ne soit pas facile. Donc ce n'était pas facile, mais si ça ne dépendait que de moi, je ne devais pas passer à la télé. Je voulais continuer à faire ma radio tranquille, mais c'est ma chaîne qui voulait que je passe à la télé parce qu'à l'époque, chaque chaîne de télévision avait son émission de musique. Il fallait que la RTKM à l'époque ait aussi la sienne. La chronique musicale. Voilà, la chronique musicale. Mais moi, au début, ce n'est pas la chronique musicale que je faisais. Si j'ai eu le succès que j'ai eu à la radio, ce n'était pas à cause de la chronique musicale. C'est à cause de... Donc si tu veux, dans la chronique musicale, j'étais un parvenu. Et quelques fois, avec des confrères, même, c'était... Parce que c'était... Mais bon, je vais quand même dire que j'ai beaucoup profité aussi de la chronique musicale. La chronique musicale m'a donné de la lumière. La chronique musicale a tiré la lumière vers moi. Et ça m'a permis de me faire connaître un peu plus dans le milieu de médias. Et puis voilà, après, à la télé, Dieu merci, j'ai convaincu. Jusqu'à avoir des prix, comme tu l'as dit au début, meilleur chroniqueur de musique, Muanamboka. Et puis voilà, faire mon parcours aujourd'hui, chroniqueur politique. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais je voulais comprendre un peu une chose. Quand le succès que vous avez connu dans Jeudi, Marius, vous vous êtes inspiré de quoi pour créer Jeudi, Marius ? Et comment faisiez-vous pour que ces histoires-là soient si attrayantes, si captivantes ? C'était des histoires vraies ou bien c'était des histoires que vous créez par vous-même ? Je pense que la majorité des émissions que je crée, ce n'est pas moi qui les crée. Mon inspiration, c'est les gens qui me suivent. Jeudi, Marius, ça a beau être mon émission, parce que c'est moi qui la présentais, mais c'est une émission qui a été demandée par les auditeurs. L'histoire de Jeudi, Marius commence. Un soir, je joue la chanson Roméo et Juliette, Destino, là, c'est de la chorale. Et après, je me dis, ok, et si je racontais l'histoire de Roméo et Juliette, qui est une histoire d'amour ? Et je raconte l'histoire. Il paraît que la façon à laquelle je l'ai raconté, les gens ont aimé. Et les lendemains, j'ai reçu plein de lettres, parce que le téléphone n'était pas encore vraiment présent à l'époque. Ils m'ont dit, est-ce que tu ne peux pas nous raconter des histoires comme ça ? Chaque fois que tu viens à l'antenne, c'était une tranche d'animation de Jeudi. Qui s'appelait Jeudi, Marius. Et après, voilà, je dis, si vous voulez que je vous raconte des histoires, envoyez-moi vos histoires et je vais les raconter. Alors, puisque l'histoire a été tirée de la chanson, l'inspiration est venue pour dire, tiens, si quelqu'un m'envoie son histoire et que je la raconte, il faut que je mette la chanson qui va avec l'histoire. Et c'était ça la force de l'émission Jeudi, Marius. C'était stressant, je peux vous le dire. Ce n'était pas évident parce que, je pense que j'étais libre après le jeudi. Jeudi, vendredi matin. Ouf ! Non, de vendredi à mercredi. Non, non, vendredi à lundi. À partir de lundi, je commence à travailler sur l'histoire des jeudis. OK. Parce qu'il fallait lire l'histoire. Après, quelqu'un t'envoie une histoire écrite sur deux pages, il faut la rendre audible, il faut la rendre intéressante. Et il faut trouver des chansons qui vont avec les parties de l'histoire que tu racontes. Et ça, j'ai stressé à partir de lundi pour savoir quelle histoire je vais raconter jeudi. Et donc, ça a demandé beaucoup de travail derrière. Ça a demandé, j'aime la musique, il paraît que je parle bien. Il paraît, mais moi je confirme que vous parlez bien. Si vous le dites, je vous crois. Et donc, ça, ça a fait que, voilà, les gens m'ont aimé, ce que je faisais, ils m'ont donné la chance, ils m'ont subi, ils m'ont écouté, ils m'ont propulsé. Et cette édition qui est la leur, a atteint le niveau qu'il a atteint. Parce que pendant, je crois... En fait, moi, en général, je n'aime pas parler de mon passé. Bon, j'en parle pour que ça serve peut-être d'exemple. Parce que je pense qu'un jour, je vais parler de mon passé. Parce que j'estime que quand vous parlez, vous commencez... Bon, je ne vais pas en parler, mais quand vous commencez à vanter votre passé, ça veut dire que vous êtes fini. C'est pour ça qu'on ne peut plus vous écouter aujourd'hui parce que vous faites référence à votre passé. Moi, je considère tellement que j'ai tellement des choses à donner encore. Avec toi aussi. Jules, parce que tu dis que peut-être que tu me suivais à la télé. C'est une... Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu deviens un concurrent pour moi. Donc, je vais me remettre à niveau pour qu'on fasse des choses. Donc, ça fait que parler de Jeudi Marius, oui, c'est une histoire. Ça peut servir d'inspiration à d'autres. Et voilà, j'ai quitté Jeudi Marius avant que Jeudi Marius m'ait quitte. J'ai créé d'autres émissions à la télé que j'ai quittées avant qu'elle m'ait quitte. Mais c'est après Jeudi Marius que les gens voulaient me voir à la télé. Et là, je peux te dire que les gens étaient déçus parce que je n'étais pas aussi beau qu'ils m'imaginaient à la radio. Parce que quand tu écoutes quelqu'un à la radio... Que je dise même comme l'artiste dit. Marius Mouna, naturellement beau. Bon, la beauté est relative. La beauté relative, comment ? Parce que moi, je ne sais pas si tu as une femme ou... Moi, je peux trouver que quelqu'un est beau ou une femme est belle. Et toi, tu peux dire comment le gars peut être avec ces genres de femmes. Tu vois, pour lui, c'est une beauté. Et la beauté relative, pour certaines personnes, la beauté, c'est... C'est comme toi. Il y a aussi une beauté universelle. Je ne pense pas que la beauté universelle existe. La beauté... Ou quand tout le monde regarde, c'est comme... Si vous pouvez se souvenir de Marilyn Monroe. Mais ce n'est pas tout le monde qui trouvait qu'elle était belle. Ce n'est pas tout le monde. Non, même elle-même, je pense qu'à un moment, elle ne savait même pas qu'elle était belle. Parce qu'elle était un peu timide. Elle était... Dans le président Kennedy... Ce n'est pas parce que le président Kennedy trouve que Marilyn Monroe est belle que, personnellement, toi, tu peux trouver qu'elle est belle aussi. Donc, la beauté relative, ça dépend de la personne qui voit. Donc, quand on dit Marius Munga naturellement beau, c'est Fally qui l'ait dit. Merci pour la pierre. C'est mon ami. J'apprécie. Mais c'est lui. Ça ne veut pas dire que je suis beau. Moi, je pense que la beauté, c'est la beauté intérieure qui est plus importante. Alors, vous êtes allé... de la radio. Vous avez fait vraiment de prouesses à la radio. Et puis, vous avez créé un concept où vous étiez dans la rue. Vous avez créé un concept de télé-réalité. Ça n'a pas fait long feu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que ce programme-là n'aille pas loin ? Je pense que vous parlez de Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, c'est une émission que j'ai créée qui ressemble à mon cœur. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu passes à la télé, tu as l'opportunité de rencontrer les gens qui ont des moyens et ceux qui n'ont pas. Et moi, j'avais cette opportunité-là et j'ai rencontré des gens qui étaient dans le besoin, qui me demandaient de l'aide. Et puisque je ne pouvais pas aider directement, je demandais aux gens que je connaissais qui avaient... J'avais un carnet d'adresse, si tu veux, pour aider les gens. Malheureusement, cette émission a été interrompue brutalement. Mon sponsor, à l'époque, m'a lâché. Il y a eu d'autres soucis derrière dont je ne peux pas parler à la télé. J'étais donc obligé d'arrêter cette émission par manque de financement. Et voilà. Mange Mouma, ça a été facile pour vous de vous fabriquer le carnet d'adresse que vous avez aujourd'hui ? Déjà, j'ai dit, le mot facile n'existe pas. Le mot facile n'existe pas. Mais est-ce que j'ai un carnet d'adresse ? Je vous connais. C'est une chance de vous connaître. Évidemment, quand on devient public, on a peut-être accès à certaines personnes qu'on n'avait pas avant. Mais tout cela n'est pas... En fait, non. Le problème, ce n'est pas chercher des carnets d'adresse. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites pour que ça vous attire, ça vous amène des carnets d'adresse ? Ou pour que les portes vous soient ouvertes pour une bonne cause ? Et je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas les choses forcément que... Moi, je ne travaille pas pour les carnets d'adresse. Les carnets d'adresse viennent parce qu'on estime qu'on peut faire des choses ensemble ou que moi, j'ai besoin de la personne. Mais le carnet d'adresse, je connais le président Christian Bossembe. C'est un joli carnet d'adresse. Et j'ai de la gratitude d'avoir accès à lui, par exemple. Oui, c'est par rapport à la pertinence et au fond de vos émissions qui ont attiré les gens tout autour de vous. Je pense que je suis, je peux le dire humblement, que je suis... Les médias, pour moi, c'est... Dans le média, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est ce que j'ai remarqué au fil de temps. Je me suis rendu compte que partout où on m'a mis, ou partout où je peux entrer dans les médias, je peux naviguer, je peux... Sauf dans les eaux troublées, comme... Mais... Sauf, par exemple, moi, je ne peux pas faire des émissions sportives. Émissions sportives, oublie-moi, c'est compliqué, c'est impossible. Je ne peux pas. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Je trouve qu'ils sont... Ils sont extraordinaires. Moi, je ne peux pas. Mais tout le reste, donne-moi un truc. Je peux présenter le journal, je peux écrire un papier, je peux faire une émission de musique, je peux faire une émission culturelle, je peux faire une émission de télé-réalité, je peux faire une émission politique, je peux faire... Tu vois, je pense que c'est là que j'ai... Tout ça, vous avez trouvé ça en vous. Je pense que c'est un don que Dieu a mis en moi parce qu'au départ, beaucoup de choses que je fais, je ne les ai pas apprises à l'école. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans une école de journalisme, par exemple, ici, parce que les parents n'avaient pas les moyens. Et même mes études en médias et communications, si je les ai faites aux États-Unis, je pense, à mon avis, c'est pour avoir le papier. C'est pour avoir ce papier par prestige. Mais la majorité de ce que je connais ou que je fais, je l'ai appris sur l'État. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait des recherches personnelles. Et ça, ça va peut-être vous étonner, mais pousse à dire que je ne pense pas que l'école traditionnelle que nos parents nous ont apprise soit réellement, comme ils nous ont dit, le chemin pour réussir dans la vie. Non. Tout ce que moi, je fais aujourd'hui, je l'ai appris vraiment. J'ai vu faire des gens. J'apprends beaucoup. Je regarde beaucoup les gens. Je prends ce qui est bien chez les gens. J'essaye de le faire. Mais quand vous avez commencé à la radio, c'est une envie qui vous a nourri ? Je faisais l'économie à l'université du Bandouneau quand je faisais la radio. Je n'ai jamais fait le journalisme. Je n'ai jamais fait l'animation culturelle. J'étais juste étonné que la première fois où je suis allé dans un studio radio pour enregistrer la première émission, que le prêtre qui était de l'autre côté de la radio me demande « Waouh, vous parlez bien, vous avez déjà été à la radio ? » J'ai dit « Non, père, c'est la première fois. » Et ça, il dit « Maman, vous avez une belle voix de radio. » Et ça, ça m'a rassuré jusqu'à aujourd'hui. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à suivre comment font les autres. J'ai commencé à imiter des gens comme Ilumamolabuturmutombo, Mbouimboibou, Claudiciard, pour voir comment est-ce que ces gens-là font... Voilà, j'ai commencé à faire des choses. Après, je me suis inspiré peut-être des confrères aussi de mon âge qui faisaient bien les choses, qui m'ont inspiré. Et tout ça, comme l'a écrit un prêtre français, « La rue, c'est mon école. » J'ai beaucoup appris, vraiment, en regardant les autres. Mareus Munga, oui. Pendant votre période, avant que Mareus Munga soit s'équilier aujourd'hui, J'ai toujours été ce que je suis. Non, non, le sens que le grand Marius, aujourd'hui... Je ne suis pas grand, je suis... D'accord, je vous le concède. Est-ce que vous aviez des ambitions par rapport à votre avenir ? Est-ce que quand les choses n'arrivaient pas encore ou que vous pensiez que ça soit, ça ne vous décourageait un tout petit peu ? D'une certaine façon ? Peut-être les galères ? Ou bien, je ne sais pas moi, les manques de foi ? Les galères ont existé. Je mentirais si j'ai dit que je n'ai pas souffert, mais la force quand vous arrivez à sentir cette souffrance, ce moment où vous êtes un peu désespéré parce que les choses ne viennent pas comme vous le voulez, la force, vous l'attirez dans la passion que vous avez pour ce que vous faites. Moi, j'ai une passion, mais extraordinaire. Demandez aux gens qui travaillent avec moi. Quand je suis devant la caméra ou devant le micro, je deviens une autre personne. c'est autre chose. C'est quelque chose qui est en moi, que Dieu m'a donné. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Je dirais toujours merci à mon ami Anderson Manzaki qui est venu me tirer de force pour aller à la radio pour la première fois de ma vie alors que je ne voulais pas. Donc, Anderson, si tu me suis, merci encore pour m'avoir donné la vie. Mais les souffrances, ça existe toujours. Je reviens sur ça. Rien de tout ce qui est grand n'est facile. Ce qui est facile, ça se détruit tout de suite parce que vous n'y avez pas donné du vôtre. Vous n'avez pas pensé suffisamment pour le faire et vous n'avez pas donné, vous n'avez pas investi ce qu'il faut pour arriver à où vous voulez aller. Généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent et ils veulent tout de suite être là. Après, ils se cognent la tête à un moment et puis voilà, ils se retrouvent quelque part où ils ne pouvaient pas. Moi, je n'ai jamais été pressé. Je n'ai jamais envié. J'ai été inspiré et je suis toujours inspiré par des gens. Comme si je viens ici, je trouve cette chaîne de télévision, je dis tiens, waouh, waouh, je ne dis pas que je veux être comme le patron de la chaîne. Je dis, waouh, voilà lui, il a fait ça. Moi aussi, je peux faire ça. Pourquoi pas ? Donc, c'est être inspiré mais pas chercher à être comme la personne. Être inspiré et apprendre de comment arriver là. Ça, ça a toujours été ma motivation. J'apprends beaucoup, j'ai continué à apprendre. Même de toi, j'ai appris aujourd'hui. Kim, je ne sais pas si tu peux me balancer le son là, s'il te plaît. Très bien. Je voulais juste que vous puissiez un peu nous dire par rapport à cette très belle chanson, Tell Him. Tell Him. vous avez encore des nostalgies de cette chanson-là. Et comment avez-vous trouvé l'inspiration de trouver seulement cette chanson-là et d'en mettre comme une chanson de tapis, une chanson de fond ? Honnêtement, je sais. Je veux être honnête, j'en sais rien. J'ai... C'est pour ça que, tu sais, tu sais, moi, j'ai énormément de gratitude pour ce que Dieu m'a donné. Je suis... Deux fois, je m'étonne, mais comment est-ce que je suis arrivé là ? Vous ne savez pas. Je sais, parce que j'ai travaillé pour ça. Mais il y a des gens qui travaillent peut-être beaucoup plus que moi, mais qui ne sont pas là. Disons, c'est la grâce des dieux. Ah, énormément. Il y a le travail, il y a énormément de travail et l'encadrement des dieux qui vous accompagne. Donc, quand vous parlez de cette chanson, maintenant, je me rends compte que... Oui, comment est-ce que j'ai eu cette chanson ? C'est une inspiration. J'essaie, je joue cette chanson, je parle sur la chanson. Wow ! Les gens, ils aiment. Et quand je... Et le lendemain, j'en fais mon générique. Et quand cette chanson commence, tout le monde sait que Marius va commencer. Donc, c'est... Voilà, c'est une inspiration. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en termes de créativité. Ça vient d'un autre monde et ça se croise et puis voilà, ça crée l'effet que ça a créé. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, dernièrement, j'étais avec une amie. Je lui ai d'ailleurs envoyé votre toute dernière émission que vous avez réalisée en 2015. Elle m'a dit, s'il y a moyen de dire à M. Marius de continuer. Elle s'appelle... Il avait juste fait une première partie, mais s'il peut faire la deuxième partie. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Dorcas. Dorcas, je suis vraiment... Je sais que... Oui, je reçois énormément de demandes chaque jour des gens de votre génération pour que je reprenne jeudi Marius. Je suis en train de voir avec mon équipe comment est-ce que je peux faire ça mais vraiment pour... Comment on dit ça ? pour des archives. D'ailleurs, cette émission-là, si je l'ai faite en 2015 alors que c'était déjà fini jeudi Marius, c'est parce que les gens me demandaient tellement. J'ai dit, ok, je vais vous mettre un numéro sur YouTube, vous pouvez écouter. Le problème, c'est que jeudi Marius a eu une époque. À l'époque, mon inspiration, mon âge, ma jeunesse, mes ambitions, mes limiter à jeudi Marius. Et j'ai donné tout ce que... Aujourd'hui, ça a été quasiment impossible. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas... de mettre toute son énergie... Non, ce n'est plus... D'un, ce n'est plus l'âge. Ça, c'était l'âge de rêver. Je ne sais plus j'avais quel âge mais c'est l'âge de rêver où tu veux aussi faire rêver en termes d'amour, en termes de... Tu vois, c'était ça. Mais aujourd'hui, peut-être les choses sont ailleurs. Je pense que mon énergie, ce que je peux faire, ce que je sais faire, je peux le mettre dans des choses pour... par rapport à mon âge, de comment je peux servir autrement mon pays par rapport à tout ce que j'ai accumulé comme expérience dans les médias. Je pense que je dis Marius a eu une époque, oui, Dorcas, peut-être qu'on va voir. Maintenant qu'il y a des podcasts, je suis même en train de réfléchir avec mon équipe. non ? Non, enfin, il y en a éparpillés. Wow, s'il y a quand même des archives. Oui, d'abord, l'émission, j'ai travaillé pour une chaîne qui devait garder les archives mais bon, c'est une longue histoire. Mais je veux faire juste des podcasts peut-être pour que, voilà, vous pouvez suivre ça en tant que podcast je ne sais pas, peut-être quand je serai fatigué, tranquille avec mes petits-enfants, je peux commencer à faire des Julie Marius à 72 ans. Alors, Marius Munga, de la radio, chroniqueur musical et se métamorphose et puis directement journaliste politique. Ça a été facile pour vous directement d'embrasser la politique ? Parce que là aussi, c'est un autre monde. Facile encore ? On revient dans le facile. Facile, non, mais voici. Alors, pour bien comprendre ce que vous appelez la métamorphose, il faut partir de qui je suis et comment j'ai commencé ce métier. Et comme je vous l'ai dit au début, je suis fier d'avoir été chroniqueur des musiques et je ne regrette rien. Je suis fier de l'avoir fait la manière à laquelle je l'ai fait. Et je suis content que la chronique musicale m'a donné de la lumière, la chronique m'a amené la lumière sur moi. La chronique musicale m'a permis que les gens me connaissent. Mais, je vous ai aussi dit que je n'ai pas commencé avec la chronique musicale. La première émission que j'ai créée s'appelait Savoir Plus. C'était une émission de culture générale à la radio Tomisa. Après, j'ai créé une émission de dédicace des chansons. Une chanson pour toi. Quand je suis arrivé à Kinshasa, l'émission pour laquelle j'ai été engagé, enfin, pour laquelle on m'a demandé de commencer à travailler pour la RTKM, s'appelait Incroyable me vrai. C'est une émission où je devais aller faire des recherches dans le livre des Guinness de records pour venir raconter à la radio des records que les gens ont fait dans le monde. Et, un jour, on me donne une tranche d'animation de jeudi. Jeudi, j'appelle cette tranche d'animation jeudi, Marius. Tranche d'animation. Tu viens, tu joues la chanson, tu fais un petit commentaire, tu salues les gens, à Mongafoula, tu joues encore la chanson jusqu'à ce que j'ai eu la chance de jouer cette chanson. Un hasard. Donc, et après, la chaîne de télévision de RTKM dit nous voulons une émission de musique. Non. Ils m'ont donné une émission de musique à la radio. Je faisais le hit parade de la semaine. Chaque semaine, je devais. Et cette émission a bien marché. et dans cette émission, je reçus tous les musiques des grands à la radio. Je ne passais pas encore à la télé. Je reçus Papa Wemba, je reçus Kofiolomide pour ne citer que cela. J'étais à la radio. Et donc, après, ma chaîne a voulu que je passe à la télé. J'ai dû dire non, mais non, il faut que tu passes à la télé. Ils m'ont donné une émission qui s'appelait 2003 Bravo. Je fais quelques numéros et puis après, il dit non, chaque dimanche, chronique musicale full option. Avec mon ami Charlie Moussaimai. Ok, je l'ai fait. Après, je suis fier de l'avoir fait tel que je l'ai fait jusqu'à un certain moment où j'ai dit ok, maintenant, je pense que mon métier m'appelle dans autre chose. Je me retrouve aux Etats-Unis d'Amérique où je me rends compte que tous les médias en ligne que les gens suivent, c'est des médias combattants. Je ne sais pas si le terme, c'est des médias de révolution. C'est des médias où quand tu regardes la télé, ils sont tout le temps situés à l'extérieur. Tu fais la télé, tu es tout le temps en train de massacrer le pouvoir en place. Mais vraiment, où il n'y a aucune notion de journalisme classique telle que je l'ai apprise. Telle que je l'ai apprise, la notion. Donc, je me dis, tiens, voilà un espace. J'ai commencé à apprendre. Je n'ai pas tout de suite... J'ai commencé à apprendre petit à petit. Je commençais à suivre la politique. D'abord, j'ai suivi la politique depuis que j'étais enfant. Moi, je connais l'histoire. Je peux te raconter l'histoire des LUDPS à l'époque de... Enfin, à mon époque, pas à l'époque où il a été créé. Nous avons vu le départ des Kiba Samaliba, papa Liao, papa Hileo, à l'époque, quand Tshisekedi, à l'époque, le papa Tshisekedi, plusieurs fois, il a été nommé premier ministre. Je peux te raconter toutes ces histoires-là. Ce n'est pas que je le suivais à la rue. Nous avions un groupe de réflexion des jeunes où on venait parler de ça. Moi, j'étais président d'un club, les jeunes amis de Mongafoula, à l'époque, les gens de discussion qu'on avait, c'était aussi de la politique. C'est-à-dire que même si, je faisais la chronique musicale et d'ailleurs, quand je faisais la chronique musicale, je le disais, c'est la chronique musicale intelligente. Donc, tu pouvais voir que même dans la chronique musicale, ce que je faisais n'était pas forcément suivre la mode. Parler comme les gens y parlent parce que c'est la chronique musicale. Forcément, en Lingala, je ne dis pas que le Lingala est mauvais. On nous a inculqué qu'il faut qu'on parle français pour qu'on pense qu'on est intelligent. Même si le français que je parle, je l'ai appris à l'école, pas à la maison. Donc, j'étais un chroniqueur de musique mais là, je vais être un tout petit peu orgueilleux mais vraiment un chroniqueur de musique différent. Loin de tout ce que la télévision populaire a imposé comme système de chronique musicale. Vous êtes démarqué de tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Ce n'est pas forcément parce que je le voulais, c'est ça ma personnalité, c'est comme ça que j'étais et je ne pouvais faire que la chronique musicale comme ça. Je pense que c'est clair, même si j'étais un peu arrogant. Voilà. Non, le savoir-faire ne mange rien. C'est juste la connaissance qui parle en fait. Alors, vous êtes arrivé aux Etats-Unis. Vous êtes arrivé aux Etats-Unis, vous avez créé « Marius » chez vous et vous avez commencé et ça a pris vraiment une allure très remarquable. Il y avait même des répétitions. Moi, je me rappelle à cette époque-là et chaque soir, j'étais là. Même les rappels, je mettais sur YouTube quand je revenais du travail. Merci, merci pour ça. Merci. Marius chez vous. Alors, comment faisiez-vous pour avoir des invités même ici à Kinshasa, les duplexes-là ? Les contacts se faisaient aussi facilement ? Les gens acceptaient facilement ou bien ça prenait aussi du temps ? D'un, je suis quand même Marius, comme si j'étais dans la chronique musicale, donc je ne suis pas un inconnu quand je commence cette émission-là. Et des deux, quand vous faites quelque chose de bien, ça prend tout de suite. Ça prend. comme vous venez de le dire, le savoir ne ment pas. Si vous faites quelque chose de bien, Jules, que ce soit ici ou ailleurs, si vous le faites bien et que vous avez de la patience et que vous savez ce que vous voulez, les gens, ils vont vous regarder. et les gens ont commencé à me suivre. Et puis les gens faisaient référence. Mais il y a aussi autre chose. Les gens vous suivez aussi, c'est parce que vous avez un nom. Mais c'est ça que je viens de dire. Je m'appelle Marius Mouhunga. J'ai bâti mon nom comme j'ai l'habitude de le dire maintenant. Je vieillis à la télé. Je ne viens pas de... Je ne suis pas un journaliste qui vient des États-Unis, qui vient maintenant venir montrer aux Congolais ici. c'est comme ça. J'ai grandi à la télé ici. Les gens m'ont vu grandir. J'ai fait des pieds. J'ai fait les matolo. J'ai fait les marbanga. Je sais, je connais. J'ai été dans tout. Donc, j'étais en train d'excluter avec quelqu'un là-bas. J'ai échelonné tous les niveaux du journalisme. C'est-à-dire que je suis parti d'un animateur simple. Je suis devenu l'animateur vedette. Je suis devenu directeur de programme de Raga FM. J'ai fait ma propre maison de production ici avant d'aller aux États-Unis. Je suis devenu un animateur politique. Je suis devenu journaliste. J'ai travaillé dans des grands médias internationaux. Je suis chez moi. Donc, les gens m'ont vu comme ça. C'est-à-dire que à la limite, je ne peux même pas parler de moi. Peut-être pour la génération d'aujourd'hui. Mais les gens m'ont vu. Je ne suis pas un parvenu dans les médias. Et ça, c'est aussi ma force. Parce que je suis l'un de vous. C'est-à-dire que... Moruna Mino. Est-ce que... Does it make sense ? Yeah. C'est-à-dire que je suis le... Voilà, je suis le produit de la télévision congolaise. Ce que je suis aujourd'hui, si je le suis encore, c'est parce que le soutien du début de ma carrière à la télé ou à la radio, c'est le même qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que chaque chose que je fais, sans arrogance encore là, ça marche. Je n'ai jamais fait quelque chose. Je n'ai jamais échoué. D'ailleurs, moi, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, soit je gagne. Jamais échoué. Même dans votre façon de faire, dans vos questions que vous posez, c'est comme vous faites des prédictions qui arrivent aussi souvent. Comment vous avez fait pour avoir Herman Cohen ? On dirait que l'émission que vous avez réalisée avec Herman Cohen vous a aussi encore plus propulsé. Propulsé, d'une certaine façon. Tu sais, le journalisme, si tu veux, quelque part, les questions que nous posons et des gens que nous avons dans nos émissions, ça peut être un coup de chance. Ça peut être juste un truc qui part. Moi, j'ai eu cette chance dans ma vie. Je ne sais pas, j'ai posé la question de papa sur sa mort avant qu'il meure. et aujourd'hui, les gens en parlent, les gens regardent. J'ai posé la question à King Kester et Menea sur sa mort avant qu'il meure. Il a parlé de comment il voudrait mourir la prochaine fois. Je ne dis pas que si je demande encore à un artiste, il va mourir. mais Herman Cohen, j'ai été introduit par un monsieur qui m'a dit, je vois que c'est quelqu'un qui connaît la politique africaine. Et je suis à Washington DC, je fais une émission qui est suivie. Un ami, je ne me souviens plus de son nom, à DC, me dit, je peux te mettre, je voulais entrer en contact avec lui, mais il me dit, je peux te mettre en contact avec lui sans problème. Je suis allé le voir comme tout journaliste. j'ai posé des questions. Et Dieu merci, c'était l'époque de l'arrivée du nouveau président avec la coalition de l'époque. FCC Cash. FCC Cash. Quoi de normal à un journaliste de demander à un spécialiste de politique africaine qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et qu'il donne une réponse qui se réalise, ce n'est qu'un coup de chance de journaliste. Rien de sorcier. Rien de sorcier. Rien de prémédité. Je sais que certaines personnes m'ont dit vous saviez que ça allait arriver. Tu as amené le micro là-bas pour que le gars dise ça. Mais les gens qui disent ça... Après, vous n'avez pas reçu de menace d'une certaine façon de Kinshasa ? Le journaliste déjà vit avec des menaces constantes. On ne peut pas avoir peur de ça. Si on a peur, finalement, on ne posera pas ce genre de questions. Mais menace, pourquoi ? Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous pensez de l'accord de la coalition ? C'est ceux qui ont dit que les akis copes n'ont mis balai. Mais quelqu'un m'a même dit qu'il travaillera pendant FBI. Ça, c'est des petits esprits. Si c'est un journaliste, tu as un petit déçu. Toi, journaliste devant un man Cohen qui connaît la politique, tu peux lui demander est-ce que tu penses qu'ils vont continuer ensemble ? Et il dit non, non, venez me revoir, vous allez voir que non. OK ? Mais je suis encore revenu. Mais quand je suis revenu, ce que les gens ne disent pas, je lui ai dit mais vous avez dit parce que c'était avant, vous avez dit qu'ils vont séparer mais ils sont encore là. Il dit mais donnez encore le temps. Et après, il a dit je pense que j'ai sous-estimé Joseph Kabil. Ça, les gens, ils ne regardent pas. Donc. Mais après, les choses ont tourné tel qu'il avait prédit. Il faut aller lui demander. C'est quelqu'un sûrement... Moi, je pense que Herman Cohen, ce n'est pas n'importe qui. Il connaît la politique africaine et par rapport à son expérience, je pense qu'il a tous les atouts pour prédire ce qui peut passer dans une situation politique. que nous sommes en train de chuter tout doucement mais je voulais demander. Chaque fois qu'on dit chuter que je regarde les émissions, j'ai pitié pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas. Ils pensent qu'on va commencer à faire des chutes. Ça me revient. Au fait, ça veut simplement dire on va finir dans quelques centaines. Je veux dire, dans le monde, dans la lingua, est-ce que c'est une délinique de Marius chez vous où ma maman a vu ? Il a dit qu'il y a même un peu de vie où il y a eu. Bon, tu as dit qu'il y a tous les questions ? J'ai dit que Marius se fait dans la bande qui est là. Tu as dit que Marius c'est Simbara, tu as dit que Simbara, tu as dit que Venema, tu as dit que Simbara, tu as dit que Simbara, tu as dit que Simbara, tu as dit que tout est possible, tu as dit que Simbara est-il à l'États-Unis, tu as dit que Marius chez vous, tu as dit que il y a 10 000 personnes dans l'Olande. Tu as dit que c'est ça ? Tu as dit que tu as dit que Marius, aux hollandais et aux biens ont appelé à nous que c'est au tournage est ce que est ce que vraiment moutoumou ta soin qui n'a pas même à maokouna c'est à dire que ceux qui déjà réponses aux abouilles ceux qui déjà ont un parcours où on a eu un naye vraiment la voie de l'amérique est l'autre côté on va dire que ceux qui ont un parcours où on a eu la voie de l'amérique est l'autre côté alors pour les alasukouyou que non compliqué n'a pas dit le roi à bouton à kombo je m'envoie à wazerko bunda ou tu bakino la voie de l'amérique on n'a ce qu'on va dans la voie de l'amérique on n'a ce qu'on va dans sous sous moutoua court ce qui est mais vraiment dans nous on a fait ça pour la congou na media au camo gay pourquoi comment on la voie de l'amérique et bazo moutouna binorana a représenté binogouna tabena représentant absolument soukou nambou y barater roger moutu grand-prêtre roger moutu la pc moutouzana et dix ans à salar avec un an mais pour mes amis mouny pour maux à zé à oa non ça a ou à moussa cela combo et nanné ma bête pétaine a foulé la pv au manu nanné ma bête à foulé la pv au manu nanné ma bête de l'anapé à mounera des sap et c'est grâce à m des salis taux m'accueillis battre balandina et puis VOAP, comme ce sera les membres de Londres, ce sera terré au président de la République dans VOAP. Donc, ça veut dire quelque part, on a vu qu'il était une foule, il a été un peu en train de se rehearser. Il a été circuité, il a été… Il a été un peu au président de la République. Non, je me suis… Oui, certes un journaliste, mais il y a mes confrères pour le Caraba, il a été un peu en train de se conocer. Mais il a été un peu, il a été le rose-l'Huyin, n'est ni ni christian bosse en basse à la chaîne de la télévision de la journaliste c'est bel et l'aim d'attendre à y journaliste et basse à la chaîne de la télévision de la salité oh y a y a y a y a y a ça dit que c'est pas ce que parce que ce t'es ingrédient à l'aké non journaliste moussa sa salana et en a un normal il faut qu'un journaliste moua bandat donc pour un anormal tour à la journaliste moussa n'a bisoune et angouana et n'aï na cp là parce que mon kondi a mboka à la kissa n'a coupé sa l'interview qu'après si respecte la journaliste et congolais attention à la voie de la mairie et ça c'est ça c'est extraordinaire moi j'ai j'ai de la gratitude pour ça parce qu'elle a dit que ça rêve il ya journaliste et n'y ont son arousal alibosso et à présent de la république d'ailleurs dans ces cinq émissions même sénat moukondi n'a évité rêve n'aurait rien n'a qu'ici rêve dans la lille ou rêve n'aurait à la salle à interview n'a premier citoyen mokan a bisou en tant que journaliste n'a salé au lille ou mais y aurait de la moukong sa congo et oui à mériter qu'il est monito c'est qui tu vois j'ai réalisé un rêve et j'en suis j'en ai de la gratte mais gratitude mon armon pour la ronde et bat alors ça fait un bouton que nous que nous voyons ici à kinshasa quelles sont les raisons et de votre présence à kinshasa vous êtes retourné définitivement ou bien il c'est pour une raison pour quelques raisons même pour le travail nous a l'appelé en tout cas pour le pour le travail d'avoir une sille n'avait ou un moussa l'acilité nasa aoua nasa nana n'a changé contrat nana n'avait oua micho les aroyants aux à la correspondante à bonjour à ceux d'un a besoin à babilôques hawaï congo mais n'a zongi n'a beaucoup d'angai parce que l'élection et comme il peine la monique n'a moussa nana salaka la période au yu et on a posé par journaliste et là il y a le rôle en aïe son à l'abagent de sa solo et à l'abagent de sa soloté mais je n'ai c'est pas le rôle en aïe n'a pas apporté pierre dans l'édifice la salade à émission d'un est salé maca et paille à papa et tant au comaca n'a permis d'avoir élection et on a lancé par concept mibali concept n'a l'albouso et ali marius town hall outaïkou léka n'aimbaï présidence c'est l'indé à fongola kiango tant au banda période campagne électorale nous a la émission ou place bat candidat bakou bandaroui a pas coûteux à la peuple va répondre à ma vraie question la population pour n'a quoye bapondanine baro voté baron alors ou misous les ali le grand plateau de marius en la 5 et 11 semaines passé bat barot à la ronde à chaîne dans la youtube le grand plateau de marius on est un plateau mouro moni n'a qu'on voit les até j'en somme n'est ce qu'on prend l'anéonara je suis un nara mania qu'un plateau qui toucou t'a dit n'amouna l'oucouab mouta bouf bouf natez-la dit plateau n'en fose à la rameaux différents fonds à l'oukara et puis plateau on a sali oh oui oh oui y'a a bien chez nous ça on a peut-être nous il y a une année Pour copier les sous Marius est chez vous moi je dis c'est à dire que je vais rendre chez vous pour que vous prenez les classes pour savoir pour de voir à la salle les où vous connaissez les dents ça n'est pas un problème. Il faut toujours faire une formation. une formation en anglais. En plus, dans le temps, on peut faire une formation, mais il faut infertre la formation. Et les temps que vousactoryz vont avoir une étude et c'est l'élection, les temps que vous позonrez, vous pouvez obtenir une formation, vous pouvez passer à haut, vous pouvez travailler à vos études, enверter dans le travail, vous pouvez gagner du temps. Vous devez aussi réellement, vous pouvez y aller. bateau il est joli ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bienté il faut plateaux il est bien, il faut qu'il n'y ait pas d'émission donc il y a eu le grand plateau de marius plusieurs émissions par semaine et il y a quand même une place où l'on a dit que le candidat est ébélé et qu'on pense à l'occasion que le candidat est ébélé, qui ils sont, ce qu'ils veulent donc on a eu la période où on a eu la période où on a eu la période où on a eu le projet et puis peut-être pour travailler pour la voie de l'Amérique très bien, nous allons devoir mettre terme à notre émission mais comme vous le savez mesdames et messieurs on ne peut pas se séparer avec Marius Munga sans pour autant prendre notre rubrique du jour entre nous nous prenons entre nous et on se retrouve tout juste après très bien mesdames et messieurs c'en est fini mais nous allons chuter en bonté avec Marius Munga entre nous vous ne m'avez pas prévenu qu'il y avait cette rubrique ok sorry d'accord mais nous avons, comme à l'accoutumée, vous demandez de, comme les juristes disent, de dire la vérité rien que la vérité de toute façon je dis toujours la vérité très bien Marius Munga, si nous prenons entre nous 5, je veux juste prendre 5 journalistes en RDC il y en a plusieurs moi je prends juste 5 journaliste talentueux dans quelle position vous pourrez vous mettre par exemple les 5 6ème non, moi je parle 5 6ème je n'ai aucune prétention d'être parmi les 5 non, moi je parle de 5 il n'y a pas d'ajouter un 6ème bon là, je ne suis pas là comment ça ? parce que c'est prétentieux c'est prétentieux je fais juste mon métier je n'ai pas de compétition et ce serait vraiment non je pense que 6ème me va peut-être à la limite quand l'autre n'est pas là, on peut me mettre ouais on a cette fois on a la couru qui est plus au-delà qui m'aille et merci moi je n'ai qu'un bel et puis on a la simplicité merci simplicité à qualité moi on a été dans le monde Marius Munga entre nous vous avez eu interviewé pas mal d'hommes des politiques des hommes d'état ainsi de suite y a-t-il une émission qui vous a semblé beaucoup plus difficile par rapport à toutes les autres oui qui vous a un peu dérangé d'une certaine façon dérangé avant ou après l'émission non pendant l'émission pendant l'émission il nous a semblé peut-être un peu difficile non il y a toujours ces petits stress de travail qui se passe avant l'émission même chaque jour avant de passer sur le plateau il y a quelques secondes de je n'ai pas sûr mais quand vous commencez à parler c'est pareil pour moi j'ai eu beaucoup de travail à faire sur l'interview avec le président de la république je savais que ce serait une émission que des millions de Congolais vont regarder et cette émission m'a pris énormément de travail en plus je savais que ce n'était pas n'importe qui qui serait en face de moi c'est le représentant de tous les Congolais donc je devais bien préparer mes questions et être sûr que je les pose de la bonne façon et après il y a eu beaucoup de des à côté de l'émission où ce n'était pas évident la sécurité et tout ça être sûr que voilà mais je pense que oui je peux parler de cette émission ça vous mettait un peu mal à l'aise un tout petit peu non non la sécurité non non le président de la république je pense qu'il m'a mis très à l'aise parce que quand il est arrivé sur le plateau il m'a il m'a il m'a lancé une phrase qui m'a qui m'a rassuré qui m'a mis très à l'aise il m'a dit oh Marius enfin moi sur votre plateau donc le président de la république me regarde bien sûr avant même qu'il soit président de la république mais il a fait cette blague pour je crois me mettre à l'aise et j'étais très à l'aise jusqu'à la fin très bien Marius Munga il me faut que c'est vous qui étiez le favori présentateur de l'émission Zamba Zamba oh oui 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 j'avais j'avais eu à l'époque Werason qui m'a parce que j'étais je suis toujours à très bon terme avec Werason c'est vraiment la famille et à l'époque j'étais chroniqueur de musique je me souviens que c'était à la Zamba il me disait que nous devons avoir une émission avec Primus mais on a besoin d'un animateur mais le problème c'est que tu dois être tu dois parler que de nous et moi j'ai dit que non c'était pas possible je suis journaliste et je ne saurais pas parler que de toi et voilà je précise que l'enfant on va à l'écrire mais c'est que Il y a quelqu'un qui dit que la neutralité n'existe pas. Il faut toujours avoir un bord, une position, d'une certaine façon. Vous êtes congolais. Vous voyez comment l'atmosphère règne en ce moment. Déjà, je dirais à deux mois, trois mois des élections, nous avons 24 candidats qui concourent à la magistrature suprême. Selon vous, entre nous, avec un œil d'un compatriote, aussi d'un œil journalistique, vous avez le flair de voir, qui estimez-vous vraiment dans les 24 emportés les élections du 20 décembre 2020 ? Ok. Belle question. D'abord, ne traînerai très à la ratée. C'est vrai parce qu'il y a des sentiments. Il y a 24 emportés. Il y a 24 emportés. Il y a sûrement un favori. Ça, c'est clair. Un favori, c'est un favori. C'est un favori. Voilà. Mais là, je suis journaliste. Et puis, journaliste, il y a un leader d'opinion. C'est-à-dire que les paroles n'ont pas besoin. Il faut... C'est-à-dire que les paroles n'ont pas besoin. Par exemple, mes kachete. Ah oui, kachete. Non, pour ça, kachete, on peut dans le banc. Ceux qui sont dans le bi en haut, ils ont en médias. Ils ont en propagandes. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le bi en haut, ils ont en haut. Ils ont en haut. Ils ont en haut. Maintenant que Marius n'a pas besoin de partir à l'hélo, nous allons soutenir le candidat qui n'a pas besoin. Ok ? Peut-être qu'on a dit ça là en haut. Mais on a dit qu'il y a un élection. Quand on a dit un état libre d'élection, on a dit qu'il y a un candidat qui s'est souhaité. Parce qu'il y a un candidat qui a besoin de biaiser. Ce qu'on a dit en tant que journaliste, j'ai un candidat qui a besoin de Bibi de l'Herault. C'est un candidat qui s'est souhaité. Il y a un candidat qui est congolais. Il y a un dit du moi. Ce qu'on a eu un candidat qui est en tant que journaliste, c'est que ce qu'on a dit non. C'est vrai dont on a vuKaL participants non. Très bien. Marusoko Monga. Depuis l'avènement du président Félix à la tête du pays, Avez-vous remarqué un changement en ADC ? Si oui, lequel ? Et si non ? Le plus grand changement, c'est que quand on vient à l'aéroport, dans la diaspora, on a vu tout le monde, et 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 on a vu tout le monde, à partir de l'aéroport. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a un truc compliqué. Et on a vu tout ce qui passe en ambassade, et on a un mois, des mois, et on a vu tout le monde. Il y a un problème pour les gens. Et on a vu tout le monde, et on a vu tout le monde, à la fin, et on a vu tout le monde. Sans complication, on a vu tout le monde, et on a vu tout le monde, et on a vu tous les gens. Il y a toujours un changement en ADC. Ah, pas où est-ce ? Eux nous, il nous soutient. Ils ont vu tout le monde ! Ils ont vu tout le monde, mais ils ne représentent pas. C'est pour cela que ceux qui vont en lobby, Ceux qui sont pour nous, sont au sommet, Par exemple les banques, ils ont des classes gratuitement, même s'il y a beaucoup à boire et à manger mais ça c'est énorme c'est énorme parce que je ne critique pas par rapport à la politique c'est vrai que gratuité d'enseignement il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a pas de place pour de vrai chaque jour il y a une classe je pense que c'est pour la éducation il y a pas un abisso basali futur yambo kanabiso c'est quelque chose d'extraordinaire très bien beaucoup de journalistes nous allons finir par cette question les journalistes en RDC disent des choses mais êtes-vous sûr que le journaliste en RDC fait son travail en toute liberté le journaliste n'est pas muselé en RDC entre le monde non le journaliste congolais ne fait pas son travail en toute liberté le dire serait mentir mais il faut applaudir le travail de titan que fait le journaliste congolais dans les conditions dans lesquelles il travaille oui le journaliste est muselé parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le politique voudrait que le journaliste soit dans cette position là pour continuer à l'exploiter pour continuer à faire en sorte que le journaliste travaille pour lui et je pense que c'est un travail héroïque que le journaliste congolais fait dans les conditions dans lesquelles il travaille avec les résultats que nous avons aujourd'hui d'ailleurs j'en profite pour demander la libération de notre confrère Stanis Boudiaquera qui a été mis en prison simplement parce qu'il ne faisait que son travail j'ai apprécié l'intervention du président de la République quand il a dit que son rôle c'est de s'assurer que ses droits soient garantis et nous espérons que ses droits vont être garantis pour qu'un procès équitable soit organisé afin qu'il puisse retrouver sa liberté parce que tout a été prouvé que ce n'est pas lui qui a signé que parce qu'il est journaliste voilà très bien nous avons fini dans ce moment merci beaucoup de répondre à nos questions et merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour mes chers Jules s'il y avait un autre mot que merci je l'aurais dit merci pour cet entretien ça m'a permis de m'exprimer mais comme tu sais c'est toujours difficile d'être de l'autre côté du micro quand vous êtes habitué à poser des questions donc je te remercie énormément et à toute l'équipe je voulais juste vous demander une chose peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui ne sait peut-être pas un conseil pour quelqu'un qui est un peu fatigué qui pense que pour devenir Marius aujourd'hui c'est comme un claquement de doigts et Marius est devenu ce qu'il est devenu sans oublier que ça a pris du temps pour se faire cette image déjà il ne doit pas il ne doit pas devenir Marius il doit devenir ce qu'il veut devenir évidemment et quand tu veux devenir ce que tu veux devenir il faut te donner les moyens d'abord la première question qu'on doit se poser est-ce que j'aime est-ce que j'aimerais faire ça parce que quand on aime on fait des sacrifices tu sais ça même en amour quand tu aimes tu te sacrifies tu es prêt à te sacrifier pour la personne que tu aimes et quand tu aimes donc tu as de la passion tu peux faire des sacrifices tu peux faire des choses juste regarder devant ton objectif n'est jamais abandonné mais sache-le rien de tout ce qui est grand alors rien n'est facile mais que cela ne te décourage pas que ça t'encourage et que moi et d'autres ne te servent que d'exemple et des motivations si je suis parti de Kikuit pour arriver à la voie de l'Amérique ça veut dire que tu peux le faire aussi voilà en tout cas merci beaucoup de nous honorer de répondre à notre invitation merci à toi je me sens tellement chéri que vous venez sur mon plateau je suis très émerveillé je me sens honoré merci beaucoup pour la considération et merci à Congo Buzz moi je te souhaite une longue vie et si vraiment tu aimes ce métier je sais que tu iras loin allez bonne chance à toi merci beaucoup mais sache-le que tu es un concurrent pour moi je ne te lâcherai pas mesdames et messieurs c'en est fini pour ce numéro je recevais pour vous Marius Munga nous avons parlé nous avons essayé de parler de tout et sauf de rien en tout cas restez connectés sur Congo Buzz vous pouvez revoir cette émission sur toutes nos plateformes Youtube Congo Buzz télévision alors moi je vous dis au revoir que Dieu vous bénisse nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis Nile Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada